comment vous allez ça va dans la forme mais vous n'êtes pas bavarde mais dis donc parler que je tapote bon allez ça c'est fait donc voilà je sais pas si vous y voyez bien faites moi signer s'il y a un truc qui va pas bah écoute Christelle ça va je suis un peu moins stressée Séverine comment tu vas et puis Valérie je te fais un gros bisou quand le confinement sera fini je viens te voir t'as vu j'ai mis ton joli collier donc voilà bon allez ça c'est fait donc ça c'est la partie imperfection on va je vais appliquer mon fond de teint liquide à ma cousine je t'aime ma chérie alors ça c'est je secoue parce que c'est le fond de teint le fond de teint ionique et en fait il y a du produit et de l'eau donc il faut bien remuer donc ensuite moi je prends le pinceau kabuki de ionique pour étaler mon fond de teint voilà la deuxième étape c'est ça alors je mets une pipette vous y voyez bien ou pas ouais c'est bon bon allez je mets un petit peu plus moi si je fais un gros bisou et oui on verra ah ben oui oui il me tarde parce que moi c'est bon là je commence à en avoir un petit peu mal de ce confinement il me tarde de voir mes amis de voir ma famille ben de vous voir quoi tout simplement d'avoir une vie normale et puis voilà bon alors là bon assez parlé je vous fais là j'applique mon fond de teint ionique la teinture et yelette donc là l'info un peu partout 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 sur mon visage pour camoufler mes problèmes de peau bon je vois que le maquillage parce que bon voilà quoi hein tu as un joli une jolie peau tu as mis quoi pas mal de produits ma jérie pas mal de produits pas mal de produits donc j'ai mis la base j'ai mis le correcteur et là je suis au fond de teint ça va vous dire c'est pas un peu trop il n'y a pas trop de lumière je sais pas en fait vous me le dites parce que en fait moi je vous vois pas je vois que vos commentaires donc ouais ça va tu vois bien c'est vrai là non ça va bah ma chérie toutes les filles je vous remercie cri cri un gros bisou je t'adore Marie aussi Séverine aussi Valérie aussi bon ça va cri cri qu'est ce t'en penses que cri cri aussi elle fait un elle fait ionique avec moi et du coup ben je lui demande beaucoup de ses conseils donc voilà bon ça c'est bon au niveau fond de teint on est au top et de larguer les petits oh oui si tu savais Séverine comme il me tarde mon dieu de les larguer oui de les larguer parce que ça me peut plus ça me peut plus mais bon pas grave bon allez ça fait une heure que je serai mon pinceau bon ça c'est fait donc du coup le fond de teint c'est fini alors maintenant je vais vous faire le maquillage alors moi j'ai décidé de vous présenter bon ben déjà faire un make-up avec la palette numéro 3 je vais vous faire un style de rose nude en fait alors je vais prendre le smitten euh le flippant et le tight led donc c'est la palette numéro pardon numéro 3 pfff j'importe quoi donc euh celui là attendez parce que là ouh j'en vais tomber ma palette euh là c'est l'inaire je dirais donc euh le slim attendez le smitten euh en coin d'oeil et le flippant sur le côté là au milieu et après je viendrai flouter avec le le checky et après surprise donc voilà je vais commencer hein c'est mieux quand on commence hein donc allez on est parti non je suis désolée je suis obligée de prendre mon mon miroir pour le faire donc là j'applique un coin d'oeil la première couleur avec un pinceau plat voilà donc non non donc là alors je vais estomper et après on verra non c'est parfait quoi ce qui est parfait Sévérine dis moi purée c'est mon premier hein j'espère que c'est pas une une boulette oui ceux qui me connaissent pas c'est je suis une grande comique quand même hein donc euh bon bon on va en rester là pour le début ensuite je vais prendre le flippant que je vous ai dit c'est super flippant maintenant j'en mets un peu mais en fait au milieu tu vois vous voyez vous y voyez ou pas vous parlez pas hein elle est belle ne la casse pas ah bah non je vais pas la gasser je crois pas là ah non surtout pas coucou Réli un bisou petite il y a Fafa donc là j'applique la deuxième couleur je vais faire après je vois je voulais faire euh quand même un truc un peu léger quoi pas un truc euh voilà quoi donc en plus c'est mon premier là alors j'adore les couleurs ben c'est super ouais ben c'est super ouais les couleurs elles sont sympas et puis c'est vrai que ben que c'est des bons produits honnêtement moi j'ai déjà testé pas mal de maquillage hein pour celles qui me chronique que j'aime le maquillage ben je suis pas déçu moi c'est vraiment un perso euh bionique c'est le top hein au niveau qualité euh les somber quoi c'est vraiment le top hein c'est le top bon là du coup purée mais cette lumière j'ai l'impression que ça va pas cette lumière est trop blanche hein bon on verra par la suite hein bon alors là je vais appliquer et bien mon mon ma troisième couleur pardon avec le ticlette là que je vous ai dit alors là je l'ai un peu trop mis donc là je viens au coin de l'oeil et j'applique la troisième couleur est-ce que vous voyez les filles hein du moins est-ce que vous voyez vraiment parce que là je suis dans mon truc là mais je sais pas si vous le voyez ben personne ne me répond il y a quelqu'un est-ce qu'il y a quelqu'un ? il y a quelqu'un je suis toute seule où vous êtes concentré ? hum je sais pas sans évader hum donc voilà donc ça ensuite je vais prendre le flotteur un peu plus gros chérie je sais que tu es là Valérie merci tu m'as répondu merci merci ah ma cousine aussi Christelle t'es pas là ? oui je sais de bien estomper Christelle oui je sais de bien estomper Christelle allez on estompe 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 voilà bon moi j'aime bien rigoler donc mes lèvres seront animées parce que ma nature ben j'aime le make-up mais j'aime bien rigoler donc ensuite moi j'ai décidé qu'en fait moi j'aime bien mettre une touche un peu plus foncée sur le côté bon alors là du coup je vais prendre une petite pointe de noir pour et ben pour approfondir le regard en fait donc je mets une petite couche de noir j'estompe 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 sur le côté voilà voilà ah Aurélie t'es là super ma chérie Loïc oui j'estompe j'ai compris ça va Lolo ? alors je fais d'autre côté la même chose bon après vous y voyez pas trop bien parce que en fait vous êtes un peu loin de mon du portable que je filme avec le portable donc j'estompe voilà je crois que j'en ai un peu trop mis donc faut bien estomper comme dit Christelle on estompe on estompe voilà je vais en remettre un peu de ce côté là pour pas qu'il soit jaloux ça va impeccable mais tu sais on est l'ange à tenir ta façon de te maquiller c'est gentil mais par contre voilà je ferai des lives rigolos quoi je vais pas voilà je vais pas changer je vais faire comme si je me maquillais toute seule toute seule et accompagnée quoi donc voilà sur ce les filles bon un petit message j'ai ma copine Valérie qui fait qui vend de jolis bijoux quand quand on sera moins déconfiné ce serait bien d'aller la voir parce qu'elle fait de jolies elle fait jolies de jolies choses d'où elle vend donc ils sont trop beaux bon alors maintenant allez assez de parler j'applique mon eyeliner il faut se concentrer parce que tu loupes t'es cuit voilà voilà un eyeliner fait avec un oeil un oeil fait ben Valérie c'est normal hein franchement que que je fasse une annonce quand même parce que tu vends de super beaux produits puis tu sais que je viendrai je viendrai mais t'inquiète pas donc voilà pour la il a une heure donc désolé aujourd'hui je sais pas pourquoi c'est le stress j'ai l'impression de bon ça va alors ça c'est fait donc du coup l'eyeliner il est noir il est de yonique aussi donc voilà donc ça cette étape elle est finie mon make-up moi j'ai presque fini mais presque je vous fais sécher parce que j'ai pas envie de que j'apparte au poiré voilà euh ensuite la prochaine étape ce sera le ras de cils alors le ras de cils il faut prendre un petit pinceau euh ben pour un cil hein c'est logique hein allez je prends celui-là il est comme ça et je vais mettre la couleur noire ouais ouais je sais que c'est pas évident de le mettre et je me concentre merci coco au fait hein me suivre ma chérie en tout cas tu es bien courageuse en ce moment tu sais mais en ce moment tout le temps quoi mais surtout en ce moment quoi avec euh avec cette maladie là ce virus qui pfff moi vous savez quoi j'ai dit merci les chinois merci hein alors là je fais le ras de cils noir pour enfin on va dire comme un regard de biche de biche est-ce que vous vous y voyez bien alors du coup pour faire le ras de cils pardon j'ai pris euh la palette toujours numéro 3 mais j'ai pris la couleur noire donc irrite désolé je suis pas anglaise donc euh je fais comme je peux hein bon qu'est-ce que est-ce que vous y voyez quelque chose à mon make-up après c'est léger hein j'ai pas voulu faire euh un grand truc hein mais déjà c'est le début bon voilà ça c'est fait le ras de cils c'est fait voilà ce que ça donne voilà ça c'est fait ensuite euh la prochaine étape ce sera le mascara alors le mascara il y a deux étapes la base et puis le mascara alors le mascara c'est le le epic waterproof qui euh ben c'est le mascara alors il allonge super et c'est un super produit franchement si vous aimez avoir des longs cils il y a que yonic qui peut faire ça et en plus il est waterproof donc tu peux chialer euh ouais tu peux chialer tu peux te ouais tu peux aller à la mer quoi mais bon à la mer on ira pas désolée bref passons alors moi j'applique le le la base allez on y va hein alors il faut aller doucement s'appliquer hein parce que le maquillage il faut s'appliquer sinon ça sert à rien sauf qu'il était à la boue mais là comme je suis en confinement vous jette hein bon alors bien alors le la base blanche et bien sûr vous avez vu au moins ce que je fais voilà je fais ça voilà voilà un côté ouh j'ai les cibles là je suis plus georche alors j'ai envie de faire un test avec vous je vais attendre deux minutes on va attendre que ça sèche et vous allez voir après la différence de l'un à l'autre alors ça c'était la base de yunique hein pour les cibles voilà allez on va commencer par et on va finir par le mascara yunique épique waterproof en le renivant doucement pour pas mettre pour nous pourquoi vous parlez pas en fait le malade seul Personne ne parle. Ah, Christelle, on te regarde, je sais, mais parle, parlez, je ne connais pas ce récil blanc, alors ce n'est pas un récil, mais c'est une base de coco, c'est en fait, ça va te permettre de, c'est une base déjà pour que ton mascara tienne plus longtemps, et en plus, ça va t'aider à les allonger en fait. Après, moi perso, j'ai testé pas mal de marques de maquillage, et c'est pour ça que j'ai décidé de rentrer chez Unique. J'ai failli rentrer ailleurs, mais je me suis dit, Unique, c'est le mieux. Franchement, c'est le, c'est les meilleurs produits que j'ai testé. Donc, j'ai dit, bon, écoute, autant travailler avec quelque chose qui est super, et c'est des produits naturels. Bon, voilà. Alors, moi, j'ai fait un... Attendez, je vais mettre un peu en bas, que j'en ai pas mis, donc j'en mets un petit peu. Alors, je vais approcher la caméra. Mince, attendez, j'ai fait une boulette. J'ai fait une boulette. Où est mon mascara? Alors, regardez. Ça, c'est ça, mascara, d'accord? Et ça, c'est mon... Attendez, je sais pas comment on fait. Bon, je sais pas, en fait. Est-ce que vous voyez une différence? Répondez-moi. Après, sachez qu'on peut remettre une deuxième couche. On peut remettre une deuxième couche. Vous voyez? Et voilà. Est-ce que vous voyez? Répondez, s'il vous plaît. Allez, je vais faire un petit peu d'oeil. Christelle, est-ce que tu vois? Est-ce que... Ma chérie Marie, tu le vois? Coco? Réponsez-moi, mon Dieu! Valérie, t'es là? Alors, qu'est-ce que ça me passe, mon maquillage? Pas trop galère? Non, pourquoi? Non. Non, ma chérie Coco, pourquoi tu veux que ce soit galère? Au contraire, après, moi, c'est vrai que j'adore le make-up, mais après, moi, non, au contraire, je... je... je kiffe, quoi. T'es magnifique. Oh, voilà, j'ai des mignons, merci, merci. Oh, mignonne, mignonne, oui, ça va. Et, heureusement, que le... le maquillage, hein? Parce que sinon, je n'ai pas la même tête que le matin. La base est vraiment nécessaire? De quoi, la base? Aurélie? Tu me parles de quelle base, ma chérie? De... des cils? Ou... du... du teint? Même du visage, pardon. Merci, ma chérie! Marie? Donc là, ok, hein? Oui, on voit... Ouais, c'est vrai, vous voyez vraiment la différence? Bon, ça va voir si vous le voyez. Moi, en tout cas, je la vois, donc, après, Aurélie, tu ne m'as pas répondu. C'est la base de... Tu veux savoir si la base des sourcils... des cils, c'est... Bah, écoute, déjà, pour les styles, ça va te permettre de tenir plus longtemps le mascara. Après, si tu prends que le mascara, tout simple, ça te fera quand même des longs-cils, quoi. Après, voilà. Moi, je préfère le mettre. Elle est toujours belle. Oh, c'est gentil! Ben, si j'avais quelques kilos à moins, peut-être que je serais plus belle, je crois que je m'envoie des fleurs, c'est ça. Oh là! Je pense qu'on va plus le voir de ce côté. Je dois faire une tête. Alors, oui, des cils. Eh ben, oui, tu n'es pas obligée, ma poule, mais sache que je te promets que ce mascara, il est super. Je te promets. J'ai déjà testé des marques. Parce que, bon, je ne sais pas la marque Babou, quoi. Ouais, c'est mon... Ben... Ben, voilà, quoi. Je tape sur des marques... de haut de gamme, quoi. Parce que j'aime le make-up, hein. Ben, perso, je ne vais pas être méchante, mais Unix, c'est bien mieux que les Lancome et Tralala, quoi. Moi, c'est mon avis. Je n'ai jamais trouvé un mascara aussi long. Regarde, Aurélie. Donc, voilà. Après, vous me dites si ça vous plaît. Alors, pure aimée. Moi, je pense que j'ai un problème avec ma lumière. Vous y voyez bien ? Bon. Écoutez. Je vais faire avec et on verra plus tard comment faire. Bon. Du coup, alors, j'ai appliqué le mascara. Ça, c'est fait. Alors, j'ai oublié de mettre ma poudre fixatrice. Vous allez me dire qu'est-ce que... à quoi ça sert ? Ben, la poudre fixatrice, c'est pour fixer le fond de teint. Christelle, merci ma chérie. Mais c'est bientôt à toi. Ouais, alors, du coup, alors, comme j'ai le pinceau Kabuki de Younique, ben, c'est permis de faire plein de choses. Non, je ne passe pas une heure à me maquiller parce qu'en fait, là, je suis en train de vous expliquer et non, franchement, allez, 15 minutes, 20 minutes, pas plus. Non, parce que je vais plus rapide, bien évidemment, mais là, je vous explique. Donc, non, 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 t'inquiète, j'ai l'habitude. Ben, j'ai l'habitude, oui. Alors là, tu vois, vous voyez, j'ai ma poudre fixatrice parce qu'en fait, le fond de teint, il camoufle pas mal, mais il laisse une petite apparence brillante. Donc, comment je ne veux pas qu'il ait une apparence brillante, ben, ça s'appelle un fixateur de maquillage, quoi. Donc, voilà, pour pas que ça brille. Donc là, j'en mets un peu. Mais franchement, je ne serai pas dessus parce que l'unique, moi, je trouve que c'est le top, quoi. Sur ce, je vais faire, ben, j'aimerais, après le confinement, faire, ben, une réunion à la maison avec ma copine Christelle parce qu'elle aussi, elle est à IONIQ. Et, ben, on a, ben, on essaye de trouver des, ben, des astuces, des trucs, vous présenter un peu plus de produits parce que là, si vous voulez, moi, je démarrais il n'y a pas longtemps. Donc, je n'ai pas tous les produits même si, même si j'en commande parce que il faut qu'on ait des produits pour travailler. Alors, maintenant, si j'ai, si j'ai loupé un truc, vous me le dites parce que je suis dans mon monde de make-up, plein et je ne sais pas où j'en suis. Je risque d'oublier. Alors là, oui, ce que je disais, je vais faire mon illuminateur qu'on met là. D'accord ? Tac. Pour, ben, pour dessiner un peu le regard, en fait. Faire un effet de lumière et que ce soit plus joli. Alors, je vais prendre un pinceau, un petit pinceau. Ah, ben, voilà. J'ai pris un petit pinceau biseauté que je vais prendre un peu et je vais mettre là. Regardez. Tic, tic, tic. Alors, sachez que le, l'illuminateur, on peut le mettre là. Donc, déjà là. Hein ? À ce niveau-là. Là. Ben, par téléphone, en fait, ben, sur le live, on ne le voit pas bien. D'accord ? Mais, en vrai, ça dessine un visage, en fait. Je ne sais pas comment vous l'expliquez. Après, on peut en mettre un peu au niveau du nez. Voilà. Hop, 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 hop. Un petit peu au niveau du nez. Et ensuite, moi, ce que j'aime bien, ce qu'il faut mettre, alors, pour intensifier un regard, il faut mettre l'illuminateur en haut que je n'ai pas mis. Donc, comme j'ai fini mon make-up dans haut, mais mon make-up, pardon, j'applique l'illuminateur ici. Voilà. Tac. Coucou Jessica, je crois que tu n'ailles pas venir. Voilà. Après, bon, comme ce n'est pas évident de le voir, peut-être en live, je ferai une photo et je le posterai, vous me direz ce que, qu'est-ce que vous en pensez. et j'ai envie de mettre une petite touche d'illuminateur au coin de mon oeil. Pareil, eh bien, pour le regard. Tout simplement, pour que le regard est au top. Après, moi, c'est ma façon de maquiller, moi, voilà. voilà, voilà. Donc, ça, au niveau du make-up de mes yeux, c'est fini. Voilà. Au niveau des yeux, c'est fini. Au niveau du teint, c'est fini. Je vais mettre un peu de blush rose. Vite fait, bien fait. Attendez. Alors, celui-là, malheureusement, n'est pas de Unique parce que je n'ai pas pour tous les produits. J'en achète de temps en temps pour me faire la collection. Donc, voilà. J'ai choisi la couleur rose. Alors, je vais prendre mon miroir, pardon. Donc là, là, j'avais mis l'eyeliner et là, je vais mettre la couleur pour donner un petit teint à mon visage. Donc, voilà. Bon. Jess, t'as vu, je ne suis pas parfaite comme toi mais je le fais. Alors, ça, c'est fait. Ensuite, pas trop parce que sinon, ça va faire Barbie. Alors, hop, j'étale, 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 j'étale. Je n'y arrive pas à me faire de me maquiller. Ce n'est pas la même chose. Ben oui, je ferai une photo, bien sûr que oui. Après, si ça ne vous plaît pas, il n'y a pas de problème. mais moi, je prends toute critique parce que c'est en prenant des critiques qu'on grandit. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Donc, je me regarde. Ouais, ça va. Maintenant, on va passer au rouge à lèvres. Alors, les filles, j'ai deux rouges à lèvres de Younique. Il y a un marron très clair et un rose. Alors, je vais vous montrer un peu plus de... Attendez. un peu plus de près mon maquillage, un peu plus de l'OM. Et je voudrais savoir, s'il vous plaît, quelle couleur vous voulez pour mon... mon rouge à lèvres, mes lèvres. Alors, dites-moi, il y a le sublime et le suny. Alors, le sublime, il est un marron très clair et le rose, et le rose, c'est... Ben, c'est ce que j'ai dit, quoi. Oh, mon Dieu. Le suny, c'est le rose. Alors, lequel vous voulez, lequel vous voulez. Je vous attends. Le sublime, le sublime, c'est le... le marron. Oui. Alors, Christelle, je t'attends. J'attends de voir qui... qui... qui répond à mes questions. Valérie a répondu à mon... à ma question, maintenant. Alors, sublime, le marron clair ou le rose. Le marron clair ou le rose. Le marron clair ou le rose. Sublime. En gros, vous avez choisi le marron. Vous avez choisi ça. Bon, eh ben, c'est sur le sublime. Parti, le marron. Attendez, oh, que je te dise, pas de bêtises. Oui. Le marron clair, mais mon chéri, il me dit. Ah, coco, tu veux le rose. Écoute, ma chérie, il y a eu plus de sublime que de rose. la prochaine fois. Et vous aussi, réagissez. Bon, allez, j'y vais. Alors, il est clair, Ristelle. Alors, moi, je vais vous donner une astuce apathie. Voilà. Alors, j'ai mis le sublime. Bon, là, il est crémeux et il va sécher. Alors, moi, j'ai une petite astuce à moi quand je trouve que, ben, j'ai envie de lui rajouter un petit plus. Mais, je dois attendre que ça sèche un peu. Donc, ça, c'est bon. J'enlève. Mais, ma barrette, ma barrette, ton make-up est très bien fait. Merci, mon chéri. Merci. Bon, ma coupe, j'arrange ma coupe parce que, non plus de rose, lol. Comment ça, non plus de rose, ma chérie ? Bon, c'est vrai que le maquillage, ça aide beaucoup pour les gens qui ont des problèmes de peau. Puis, bon, c'est tellement agréable d'être maquillé. Donc, ça. Ensuite, moi, je vous donne une petite astuce parce que, non, c'est marrant et c'est très clair. Il est très beau. Je ne dis pas le contraire. Mais, j'aime bien mettre, en fait, un illuminateur sur mes lèvres pour faire qu'il brille un peu plus. Vous me dites, moi, j'aime bien. Je mets une petite touche de, vous allez voir. Regardez bien. Vous m'avez vu ? Parce qu'en fait, ce n'est pas très sec. Le mieux, c'est que j'enlève un petit peu. Et voilà. Le marron y est. Et je peux mettre mon illuminateur. Et en fait, je mets les paillettes au papier. Merci, Jessica. Donc, je lui mets un, de paillettes. Et ouais, tu mets ton, tu mets, oui. Ouais, mais bon, tu as l'heure de te maquiller les yeux, quand même. Après, je t'avoue que nous aussi, quand on sort un trédeasque. Et voilà. Le tour est joué. Alors, je ne sais pas si vous le voyez. Regardez. Est-ce que vous aimez ? Moi, j'aime bien faire ça. Voilà. C'est naturel, mais avec des paillettes. Donc, voilà. Donc, le make-up pour aujourd'hui, il est fini. J'en referai un, on est qu'un jour, on est lundi. Moi, j'ai décidé d'en faire trois fois par semaine parce que je débute et que je n'ai pas tous les produits. Je compte faire, quand le confinement sera fini, j'en ferai un avec mon amie Christelle dès qu'on sera déconfiné. Parce qu'on aura bien évidemment plus de matériel et puis des surprises en fait. On va vous réserver des surprises. Surtout que ma copine Christelle sait faire pas mal de choses. et puis voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose. Je ne sais pas. C'est mon premier live donc excusez-moi. Excusez-moi. Donc, voilà. Écoutez-moi, je vous redonne un rendez-vous mercredi à 11h. pas plus tôt parce qu'il y a moins de demandes. Pour celles qui veulent partager, c'est avec plaisir. Et je vous remercie beaucoup de m'avoir suivie, d'écouter mes conseils parce que je vous montre les conseils que je sais faire. Si je peux répondre à vos questions. Sachez qu'on a des offres tous les mois. Le mois du mois d'avril s'appelle le Kudo d'avril. Alors, il y a trois produits à prix réduit. C'est la surprise de tous les mois. Et pour le Kudo du mois d'avril, on a comme je dis les trois produits, je vous répète mais ce n'est pas grave. Alors, on a un pinceau visage, un fond de teint, un fond de teint et une base. Voilà. et la base. Donc, vous avez le choix de trois produits en sachant que par rapport à la base, il y a trois types de bases. Donc, il y a la base matifiante, la base hydratante et l'autre base, je ne me rappelle plus, avec cela dépend de votre peau. Qu'est-ce que vous commandez votre peau pour trouver la base ? Moi, j'ai pris matifiante parce que la mienne, elle a des imperfections. Ensuite, le pardon, le le pinceau, j'ai pris le kabuki parce que le kabuki, il sert à faire pas mal de choses. Coucou, Réli, coucou, Réli, comment tu vas ? Ça va, les enfants ? Alors, le kabuki, c'est le top parce qu'en fait, tu peux faire plein de choses. Tu peux mettre le fond de teint, tu peux faire le contouring, bon, pas mal de choses. Ensuite, pour le fond de teint, il y a le liquide, il y a le il y a le alors, il y a le liquide, le stick et je ne m'en rappelle plus. Si vous avez besoin d'info, ne vous inquiétez pas, je suis là. Voilà. Donc, écoute, Coco, je te fais un gros bisou. Je te remercie d'avoir vu mon live, surtout que c'est mon premier live en maquillage. Donc, voilà, si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis là. c'est valable pour tout le monde et les filles et les garçons. Voilà. Donc, voilà, l'offre, c'était ça. Trois produits à 85 euros au lieu de plus de 100 euros. Donc, ça fait une belle économie et en sachant que vous en avez pour un bon moment parce que c'est des produits de qualité, naturel et vraiment, c'est le top. J'ai bien fait de rentrer chez Unique parce que les produits tout simplement, ils sont géniaux. et bien évidemment, je reviens, la qualité, soyons honnêtes, on la paye. Et moi, j'ai décidé de payer un peu, de travailler avec une entreprise qui vend des produits de qualité qui tiennent. Voilà. Pas de fausses promesses. Voilà. Pour moi, j'en suis contente. dans les filles, les filles et garçons, je ne sais pas si Louis qui est parti, je vous souhaite une très belle journée et puis, je vous redonne rendez-vous mercredi à 11h pour un autre tuto. D'autres palettes, je ferai un autre style de maquillage et d'ici là, j'aurai reçu d'autres produits à vous présenter. Donc, voilà, je vous fais un gros bisou. Merci, merci, merci. Si vous pouvez partager ma vidéo pour m'aider, ce serait génial. Alors, bisous. C'est Simon qui arrive. La tornade qui vient m'embêter. Bon, bisous, bisous, bisous. Ciao, ciao les filles. A bientôt.